J'étais président de mon pays pendant l'année 2012, et en juin, en juillet, il s'est entré dans notre ambassade à Londres. Il a demandé l'asile politique, diplomatique. On a étudié pendant deux mois, presque deux mois son dossier, et dans le mois d'août, on a décidé de lui donner l'asile parce que c'était très clair qu'il n'y avait pas la moindre probabilité d'avoir un procès juste s'il était extradé aux États-Unis. Il y avait des menaces très graves, même pour appliquer la peine de mort, qui est contre notre constitution, la constitution de l'Équateur, et contre tous les instruments des droits de l'homme, contre tous les instruments des droits de l'homme de l'Europe. Donc, ça c'est la condition objective, le facteur objectif pour avoir donné l'asile à Julien Assange. Notre appréciation, subjectif, comme pays, comme gouvernement, personnel, quel est le crime de Julien Assange ? Dire la vérité ? Je suis un ancien président, je comprends très bien qu'un pays doit avoir des informations confidentielles, des informations secrées, mais pas de crime de guerre, ça on ne peut pas cacher, ça on doit dénoncer, et c'est ça qu'a fait Julien Assange. Et c'est pour ça qu'il est persécuté, c'est pour ça qu'il est condamné. Je le répète, le seul crime de Julien Assange, c'est d'avoir dit la vérité. Merci. Merci.